La gloire serait à notre Dieu, merci, parce que tu es Dieu, merci pour ta victoire, merci, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, voilà que Dieu bénisse, veuillez-vous à soi. Si il y a quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu comprends, si il y a quelqu'un, tu es béni, tu es béni. Si il y a quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. Il est en train de faire une saimante dans la vie de quelqu'un, parce que la parole est une saimante. Le fait de dire à quelqu'un, tu es béni, il est en train de se s'aimer, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni, tu es béni. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni, tu es béni. Amen. Amen. Nous nous rapprochons encore ce soir, aussi le courant des délivrances. Alléluia. Alléluia. Ça revient, j'ai été le bureau à 17h. On n'a pas l'obligé de rester le bureau à 17h, c'est pour ça. Mais c'est ça, il faut venir d'être là, je suis allé dormir, il est dormi, ici les gars disent 9h. C'est ça, il faudrait s'occuper des gens. Et moi, ce qui m'anime, j'ai une rage contre la sanctionnerie. Je n'ai rage contre la sanctionnerie. Les sanctions qui s'y met ma panne, donc je n'ai rage contre la sanctionnerie. Pour moi, d'autres personnes ne doivent plus être victimes de la sanctionnerie. Il faudrait que les personnes soient délivrées. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu le diable. Il nous a donné la victoire sur Satan. Amen. Amen. La maladie ne doit pas être une mère qui est une force. Alléluia. Amen. Jésus doit être le Seigneur de votre vie. Amen. Il doit être le Seigneur de votre vie. J'apprends aussi la maladie, une maladie mystique, et Jésus-Christ m'a délivré. Donc je crois au miracle de Jésus. Amen. Je sais que Jésus va te guérir, je suis convaincu. Amen. Voilà, j'en profite en même temps pour présenter toutes mes excuses à ceux qui suivent cette chaîne. Parce qu'il y a déjà... Moi-même, je suis vite. Parce qu'on finit. Je suis après. Il n'y a pas de son. Et là, vraiment, toutes les excuses, nous sommes en train de nous améliorer. Je disais tout à l'heure, avant même de mettre des choses en ligne, il faudrait écouter s'il y a des sons. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Nous sommes plus de... Il y a plus de 165 pays qui nous suivent dans le monde. Et d'autres font le culte. Ce matin, on dit, enfin, nous sommes en train de faire le culte avec vous. Ça, on l'a dit. Parce que quand ça finit, je suis ça directement. Et à même temps, j'en profite pour dire... Parce que je suis en train de travailler avec le secrétariat sur l'organisation. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent de l'étranger... Quand ils viennent, je sais bien qu'on voyage, il y a des réservations de billets. On dit, le billet est temps. Vous devez venir tel jour. Donc, les se jours sont limités. Donc, je suis en train de dire, là, ceux qui doivent venir, tant que vous n'êtes pas rentré en contact exigé, à rentrer en contact avec le prophète. Si vous ne rentrez pas en contact avec moi, c'est que ce n'est pas validé. Exigé que... Il faut que je cause avec le prophète parce que je dois venir. Si vous appelez au secrétariat, qu'on dit, d'accord, vous avez réservé peut-être une chambre dans notre studio. Mais tant que vous n'êtes pas rentré en contact avec moi... Parce que c'est moi qui dois décider le nombre de jours qu'il devait faire. Alors, si vous ne maîtrisez pas mon programme, ça joue sur vos finances. Financieusement, ça joue. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. C'est ce qu'il tente de dire, là-bas. Non, tu as fait les textos, ça ne règle rien. Même si on me fait les textos, ça ne règle rien. C'est moi. Je dois savoir que telle personne arrive. Je suis déjà en contact avec la personne. Je parle avec la personne. Si je dois me déplacer par là, l'homé, je viens à la personne. Je suis allommé et je change avec la personne. Mais quand les personnes ne sont pas en contact avec moi, qu'elles soient avec le secrétariat, ça ne règle rien. Je tente de discuter avec elles. Je leur ai dit, la personne qui va recommencer ça, la personne quitte la communication. Parce qu'il n'est pas venu pour souffrir ici à Digo. Déjà, vous êtes déjà trop emmerdés psychologiquement par rapport à tout ce que vous buvez. Donc ici, quand vous venez, d'abord, vous devez être à l'aise. Si on s'est cher, prends l'hôtel, prends la nourriture. Et d'ailleurs, quand on ne voit pas le prophète, déjà, on est déjà touché. Amen. Mais vous allez beaucoup nous excuser. Je tente de ne régler beaucoup de choses. Parce qu'une œuvre humaine n'est pas facile. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il est sorcié au poussuit. Il y a tout ça aussi. Quand vous venez sur ce sac ici, vous devez avoir... Non, laisse le finir, laisse le finir. Vous devez avoir plus de maîtrise. Amen. Voilà, maîtrise, c'est important. Mais vous êtes... Ici, c'est le terminus. Dis à quelqu'un que c'est le terminus. Le terminus. Je ne te dis pas d'ici la fois. Dis que c'est le terminus. Le terminus. Merci, ça va. La première est venue à 8h. C'est pas du voiture. Ah, d'accord. Mais tu as eu le voiture. Il demandait après toi. Ce sont les gens de l'ombre. Il demandait après toi tout ça. J'ai dit non, il est là, il devait venir. Merci, mais il n'est pas venu. C'est prêt pour le voyage chez lui, hein. C'est sûr qu'on a l'anombre. Ce sont les papiers. Ah, d'accord. L'ambassade, c'est ça? Le long. Le certificat de OK. OK. Donc, celui qui s'occupe de notre arrivée sur Londres, on a déjà les trucs de Paris. On a déjà les trucs. Amen. Amen. Dites aux gens de Londres, vous êtes ici. Vous voyez les difficultés ici. Hein? Vous devez charger quoi qu'on venez nous donner. Vous venez donner aux gens ici. Amen. Vous devez soutenir cette oeuvre. Vous devez la soutenir cette oeuvre. Et j'en profite pour dire merci. Elle ne veut pas dire son nom, mais merci. Il y a une dame qui entend la collaboration de toi par rapport à mon arrivée sur Paris. Et cette femme d'opposée, même avec elle ce soir, elle arrive très bientôt. Elle compte même aider nos jeunes. Elle a bien fait un peu de choses. Je dis que ces choses-là, vous voyez, parce qu'on a beaucoup de personnes qui souffrent. Oui. Pas parce que les gens ne sont pas intelligents. Pas parce que... Mais c'est la force qui a caché la vie de l'homme. Il faut les aider. Je changeais avec eux. Il dit que l'Église doit être en mesure de faire les premiers sujets. Il dit quoi? Donner, même s'il faut aussi, l'argent aux gens pour les assister. L'Église doit donc ne pas être ceux qui débrouillent les gens. Donner l'argent et puis les fidèles sont pauvres. Sur le pasteur seulement, il chante des voitures. Il grossit seulement, il mange. Et puis il dit, allez gêner. Le Seigneur va faire votre marché. Vraiment, ma chef gourou, paye au gargis, sauce, galère, va vous donner. Je vais la jeune femme, elle est enceinte, elle est malade. J'ai prié pour elle. Je suis convaincu. Le Seigneur me convainc. Et qu'un n'arrive pas à manger correctement. J'ai posé la question. J'étais obligé, ce n'est pas de l'orgueil, mais pour vous dire en principe, voici comment l'Église doit travailler. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prier seulement. Il a mis enceinte la main. Dans la poche, il a donné un anjour au jour. Prisca vient. Vous savez, celle-là, l'interfol. Oui. Nous acclamons le Seigneur. Vas-y, Prisca. Ça a brossé, hein. On a quand même Jésus-Christ. Elle est un miracle. Papa. Elle est venue dans les chaînes à Zaroco. Dans les chaînes. Dans les chaînes violentes. Je faisais parler avec tout le monde. Elle est restée pendant trois jours. J'ai dit à ses parents. Elle jetait, mordait ses enfants. Vous êtes là encore. Ça doit être. On acclame Jésus-Christ. Et elle est venue à Zaroco. Pour sa délivrance. J'ai demandé à ses parents. On m'a appelé au téléphone. J'ai dit, si elle fait encore deux jours, je vois qu'elle va mourir. Et c'était vraiment difficile. Parce qu'elle était très violente. Et quand elle arrivait à Zaroco, c'est là qu'elle a commencé à manger un peu. Mais elle insultait tout le monde. Elle faisait parler avec tout le monde. Je l'ai mis dans les chaînes. Vous l'avez vu, ceux qui ont vu à Zaroco. Et dès que je l'ai ennivé dans les chaînes, les gens avaient peur. J'ai dit, moi, on l'a guéri. Et juste aujourd'hui, la voici. Est-ce que tu as repris la crise de police ? Est-ce qu'on l'a... Ce n'est pas une petite folie. La vidéo est sur le YouTube. Ce n'est pas une petite folie. Jésus-Christ l'a délivré. Jusqu'au point où ses parents ne croyaient pas. Ils ont regardé ce qu'il s'était. Tu as aimé ton chant qui t'a chanté le jour où tu as fait des bruits. Tu te souviens de ça ? C'est quoi ? C'est vrai bien. Nous acclamons Jésus. La personne qui était la base vient de tomber. On y vient. Il dit, non, le prophète, il me suit, il fait parler à moi. Je vais le voir. Il dit, non, il me menace. J'ai dit, ok. J'ai envoyé un pasteur. Il a menacé le pasteur. Il a quitté le village. Il ne veut pas qu'on arrive en famille. On dit, mais le problème, ça dit, à part elle, il y a ses soeurs. Vous voyez combien de personnes mortes ? Les folies, vous êtes en moi. Viens, viens. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça. C'est Dieu, vous me dire que ce soit. Ses soeurs, frères sont morts. Ça fait la crise de folie et puis on meurt. Crise de folie, on meurt. Il y a quoi dans le pied ? Il y a eu combien de personnes ? Vous soyez où ? Il n'est pas venu aujourd'hui ? Il y a eu combien de personnes mortes ? Voilà pour nous. Viens. Elle est belle un peu. Elle est belle. Elle est belle. Il y a eu 4 personnes qui sont morts après des fiches de folie. Il y a combien ? 4. Vous avez combien 4 personnes ? Crise, la mort. Crise, mort. Crise, mort. Donc, elles sont tous. Il faut l'envoyer. Et Jésus-Christ, il a délivré. Donc, je devais rentrer en famille pour gérer la situation. Le Gaulier a dit non. Il me menace. Il me menace. J'ai dit, il faut régler ton problème là. Ça, c'est petit. C'est ce qu'il a dit aux gens là. Il faut gâter là. C'est rapide. C'est rapide. J'ai dit, ok. Comme il ne veut pas qu'on rentre là-bas. Moi, je vais l'éliminer. Et puis, on va rentrer délivrer les gens. Amen. On a produit les gens prophétiques. Amen. C'est vraiment un témoignage de la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ton mari est là. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on s'acclare les Jésus-Christ ? Vous l'avez vu, c'est un autrice car elle est à terre d'une folie. Vraiment terrible. Jésus-Christ. C'est un tout-à-dire qu'il s'arrête. On a très bien. Ce soir, c'est une science. Cette science-là. On passe au série des aveuels. Et après, c'est des aveuels. On prie pour les malades. C'est un amène. Et après, c'est le droit d'hôte action. Amen. Donc, nous demandons à ceux qui veulent délivrer de l'ascenseur. C'est une des rits. Je vais dire. Peut-être que la vie n'a pas entendu. Non. Ceux qui veulent délivrer de l'ascenseur, c'est le riz. Bien. Bien. C'est ça. Bien. 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 Vous voulez laisser son scéléré ? Vous voulez laisser ? Ok, donc on peut commencer les aveux. Au fait, j'explique, on ne les humilie pas. Parce que par moments, on dit, ah non, mais pourquoi les aveux, ça ne se fait pas en huis clos. Non, ça ne doit pas se faire en huis clos. Non, si c'est huis clos là, ils ne vont jamais délivrer, j'explique. Pas pour les humilier, c'est une méthode de délivrance. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie, c'est une société secrète. Quand tu inities la sorcellerie, on te dit ouvertement de ne pas parler. Quand tu es initié à la sorcellerie, on te dit déjà ouvertement de ne rien dire. Alors quand tu parles, on te dit de ne rien dire. Donc c'est sûr que les sorcelleries ne font pas des aveux, comme ça. C'est interdit de faire des aveux. Est-ce que vous m'avez saisi très bien ? Souvent les gens disent, ah, pourquoi les prophètes laissent les gens parler ? Mais si, tant qu'ils ne feront pas des aveux, il sera difficile pour eux d'être délivrés. Donc pour eux, c'est un moyen de briser le pacte. C'est un pacte qui a été dissé là-bas. Quand tu inities, on te dit ce que tu vois ici, vous n'allez plus dire à quelqu'un. Donc quand tu viens parler, tu brises le pacte. Est-ce que vous m'avez saisi ? Donc quand tu viens dire ça publiquement, tu brises le pacte. Amen. On dit, c'est comme confession de la bouche qu'on est sauvé. Donc tu confesses publiquement, tu dénonces. Tu dénonces cette pratique. Et tu dis à Satan qui t'a utilisé dans le passé, que c'est ce que tu faisais, c'est mauvais. Hé, tu es venu ici. Tu es venu ici. Tu es venu ici. Pourquoi ? Tu veux ? Tu veux ? Elle veut quoi ? Vous voyez comment elle est devenue. Elle ne veut pas parler à des nichols. Tu es quitté où ? Hein ? On va t'asseoir là-bas. On va commencer. Tu n'as plus parole. Comment tu fais-tu quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Eh ? Ce n'est pas de ma faute. Elle le va parler. Donc un visa de la Bortanie, Où est-il de ce jour ? Quand tu parles là, tu comprends ce qu'il dit Tu attends ce qu'il dit Hein ? Hein ? Hein ? Dégage, dégage, dégage Dégage On va commencer par la vieille Donc on ne les humilie pas, on est d'accord ? Ah non, pourquoi on fait les enfants Et ils sont celeries ? Ok, donc c'est pour délivrer les gens Allez vous asseoir On va prendre le nom, la veille d'abord ici Ce que vous ne savez pas, c'est que Ça a toujours marché avec nous Même si tu critiques cette pratique Nous ça marche Nous sommes des personnes, on n'a jamais tué On ne fera pas sorcier On les délivre Ça t'énerve Pour qu'on les expose Nous, ce qu'on veut atteindre dans leur vie C'est de les délivrer De cette maladie Pour nous la sorcierie est une maladie Vous allez entendre dans les aveux Pourquoi cette maladie ? Parce que le sorcier détruit l'être cher Ceci dit qu'il est cher La courte dit, va manger Et tuer Alors un sorcier dans une famille Est un danger Poisson, tu manges garba Et poisson, ton Un, il mange Le riz Et il vient de glorie On les appelle mangeurs d'âmes La vraie appellation Des sorciers C'est les mangeurs d'âmes Or, l'âme se trouve dans le sang Plus ils mangent l'âme Ça renouvelle le pacte Ça leur donne plus de force Or, nous avons besoin des bras dans l'île Pour développer la toile d'ivoire Et c'est personne-là que le diable détruit De toute façon, tu vas au marché Puis tu cherches des poulets Quand tu vas aller au marché Tu les poulets bien Des chers Tu dis au monsieur Hé, ça c'est pas lourd C'est comme ça ils font Toi, tu es poussé de haut Ça ne les intéresse pas Mais ça les intéresse Et chose dangereuse Ce qui C'est les trocs C'est ce qui est dangereux C'est-à-dire toi qui dois Les limites À cause d'un orteil Ou même d'oie On peut aller vendre ça Ailleurs dans une famille Elle a envie de manger C'est comme quelqu'un qui accroît à la drogue Il n'a pas pu la drogue Vous n'avez pas vu une personne Moi j'ai déjà vu des personnes Qui n'ont pas pu la drogue Commencent à trembler C'est comme ça Eux Ils peuvent faire ça Et c'est dangereux C'est ça que Quand vous avez une personne Qui a la sorciérie C'est pas la peine de la frapper Envoyez la personne ici Nous savons bien les délivrer Parce que Quand un démon de la sorcière Dans la vie d'une personne La personne ne peut pas se maîtriser Elle ne peut plus maîtriser son coeur Elle n'a plus de volonté Ça se l'entendit La personne est possédée Donc j'en parle Ou d'autres personnes disent Que quand un sorcière possédé Il ne peut pas délivrer Si Jésus a le pouvoir Et Dieu a donné le pouvoir L'église Nous pouvons délivrer des sorcières C'est des démons Ces personnes sont possédées Par des démons Nous pouvons les délivrer Que de les tuer Dans d'autres régions On les tue Comme on a une image Du Cameroun Je me suis beau plein On a vu un frère Qui est venu de l'Allemagne Parce que c'est dans son village C'est passé Il a échangé avec moi Il dit non Qu'est-ce que la Bible dit Il dit viens La Bible aussi dit De pratiquer l'amour Donc il découvre aussi Notre méthode Il dit ici là Où les brûlés Ici quand quelqu'un Pratique la sorcière Il dit encore Dieu la châtie Dieu châtie cette personne Alors Dieu Adieu la vengeance Amen Parce qu'en allant frapper L'être humain C'est vrai Tu le tues C'est un meuf Vous m'avez bien saisi Tu l'as tué Non Pas pour une cause Parce que la personne Est sorcière Mais c'est un meuf Amen Vous savez maintenant Mais qu'est-ce qu'il faudra Faire Il faut manifester L'amour de Jésus Envers le sorcier Sorcier Oui C'est ce qu'on vous apprend Dans vos églises On vous apprend Tuer le sorcier N'est pas l'église Or le sorcier Quand vous l'approchez Quand vous l'expliquez Qu'est-ce qu'il vit là C'est une maladie La personne est prête A se confier à vous Mais quand vous le condamnez Pour faire son procès Il sera difficile La personne de se condamner à vous Parce qu'elle ne voit pas En vous une solution Elle voit en vous un juge Qui est prêt à juger Frapper Pour tuer Ici Parce que l'église Est comme l'hôpital Or Jésus dit Que le médecin Il n'est pas venu Pour une solution bien importante Mais pour des malades Amen Vous êtes malades Voyez la jeune fille Elle ne voulait pas parler Regardez comment il est devenu On ne l'a pas touché On ne l'a pas frappé Amen On n'a ni frappé Nous touché Sur nos heures À sa repos Il y a une danse M'a lancé Elle apparaît Je dis Elle est sortiée M'insultée Dès qu'elle est descendue Elle est plus forte Elle a voulu attaquer sa fille Elle a baissé le ciel Elle est morte Que d'aller prendre un sorcier Et frapper Et frapper Et frapper Et puis tuer Amen Alléluia Vous n'avez même pas peur Avoir peur de sorcier N'aie pas peur de la sorcellerie Parce que c'est qui en vous Est plus fort La vie dit que c'est qui en nous Est plus fort Or les sorciers C'est des grands menteurs C'est là que le ministère Prophétique est important Parce que vous allez voir Que la personne Va commencer à parler Et puis un moment On va commencer à mentir Ensuite le sorcier ment Pendant qu'il rache Les aveux au sorcier Il peut te tuer Donc ici Cette confrontation De puissance C'est-à-dire l'esprit C'est pas humilié Parce que l'esprit Est plus à l'aise Dans son corps Parce que l'esprit A besoin de s'alimenter A l'aise Donc quand il s'est entendu parler L'esprit a commencé Ça va commencer A désarmer le démon Qui est en elle Et le Dieu n'aime pas ça Donc l'esprit va la pousser Pousser l'esprit Maman dit Et c'est là le problème Il faut avoir Le dissennement Amen On m'a bien servi Vous comprenez maintenant Que la sorcier C'est une maladie On peut délivrer La sorcier Amen Parce qu'au fait Ce qu'on enseigne à l'église On dit toujours Genre Non On ne peut pas Délivrer Oh un sorcier Ne peut pas délivrer Point barre Non 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 Un sorcier Les sorcier changent pas Or Dieu n'est pas venu Pour le bon Il est venu pour ceux Qui ont le mauvais cœur Amen C'est vrai qu'aujourd'hui Il mange l'homme Mais toi L'église Il fait la désarcellerie On a changé Paris C'est sorcier L'église Il y a des formes De sorcier Tu vois quelqu'un Qui dit Mais nèvres C'est sorcier L'église C'est lui Que la haine Pour son frère Est un maîtris Il y a beaucoup Des formes de sorcier Si on vous explique Ce qui est dangereux C'est que pour eux Eux ils mangent Arme Et ça ce qui n'est pas bon Il faut tuer Pour manger Nous avons reçu Le pouvoir de Jésus Pas pour faire Des procès Des gens Pour les délivrer Amen Pour les délivrer Et on a eu l'impression Tout le temps Que l'église est faible Tout le temps On a eu l'impression Que l'église Ne peut rien Contre le phénomène La sorcierie Amen Depuis que Dieu Nous a donné cette option Beaucoup de choses Commençait à s'arriver Dans cette région Parce qu'ici Dans cette région On faisait danser Des cercueils Et quand le cercueil Tu crois On te dit Alors le congrès Ici on l'appelle Article 11 Quand le cercueil Tu accompagne Le corps Tu vas accompagner Le corps Malgré pour toi Si le sorcier A mis Habit Les sorcieris Si toi Qu'il n'est pas dedans Qu'il lui a pris Pour lui La LMS J'ai cette possibilité De prendre Pour eux La vie Les sorcieris Et puis le cercueil Comme ça L'esprit Des morts On commence Là sur toi Article 11 Ça applique sur toi Tu accompagnes Tu accompagnes le corps Amen Ce qu'ils nous ont fait C'est d'aider les personnes L'église est là Pour aider L'église est là Pour délivrer Jésus Elle a pris Par contre Et c'est pour ça que Même Pendant ses aveux La famille étant là Elle ne doit pas Condamner cette vieille Elle doit Cette famille doit Aider le moment Comprendre que c'est vrai Que les malades Mais elles ont besoin De délivrer C'est vrai qu'on expose Peut-être Je peux m'exprimer Comme ça Mais c'est à même Une méthode de délivrance C'est un moyen De briser les pattes Plus de les exposer Des sorciers Comme ça Pour les désarmer Amen Dites à la vieille Est-ce que Elle reconnait Sa sorcellerie C'est un cabou 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 Nous faisons Mais elle est Une vraie Mais elle n'a pas Elle est née avec la sorcellerie Elle est née avec la sorcellerie Chez elle la société c'est quoi ? Je vois ça quand on dit société c'est quoi ? Comment ça c'est pratique ? Bonjour 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 je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus que j'aiuais. T'as dit, Madame, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je ne sais pas… non, non, je ne sais pas si je n'ai pas dit. C'est-à-dire, le sorcier, il tue les gens, donc les gens, c'est dangereux. L'homme n'est pas fait pour qu'on les tue. Donc, c'est d'accord avec moi qu'il faut combattre le fléau, il faut délivrer la guerre, parce qu'elle est claire dessus que le sorcier tue. Or, de toute façon, il y a la crise physique, il y a l'an aussi spirituel. Et là, la vieille parle ici de la criminalité spirituelle. Donc, la science ne la touche pas. Or, la science, c'est qu'on démontre les choses. Alors, il a fait de démontrer par les aveux, comment tuent les gens, et de reconnaître la force de leur tue. Donc, c'est quelque chose qu'ils devront arrêter, parce que l'être humain n'est pas fait pour le tue. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils faisaient partie de la Confédération africaine de lutte contre la délégance et les crimes spirituels. Donc, la vieille reconnaît qu'elle a tué des membres. Il y a nos paroles. Ça dit oui. Voilà, vous comprenez ? Brasile est en jeu. C'est qu'elle a déjà tué. On l'a forchée pour parler, mais c'est d'elle-même qu'elle en fait de parler. C'est quelque chose qu'il m'a dit. Mais c'est là. C'est quelle appelle, c'est ce qu'il m'a dit ? Il n'a de bien en gya. Il n'a de bien en gya. Il n'a de bien en gya. Elle est en jeu. C'est ce qu'il a fait, qu'il m'a dit ? Il n'a de bien en gya. Elle n'a pas de blessure, mais il n'a pas de blessure. Elle est en vie. Ok. Elle a tué qui ? C'est-à-dire qu'elle a tué son papa et sa mère. Vous comprenez ? Elle a tué son père et sa mère. Comment elle arrive à aller tuer les hommes ? C'est-à-dire qu'elle a tué son père et sa mère. C'est-à-dire qu'elle a tué son père et sa mère. Oui, mais quel animal est-à-dire qu'elle a tué sa mère ? La vieille le transforme à ses enfants pour cuquer des gens. Ce n'est pas Je vous disais tout à l'heure qu'on allait arriver là où elle allait danser un peu et elle n'a pas dit la vérité. Elle a tué son père et sa mère. Elle a transformé son père en croix et sa mère en croix pour manger. Et pour manger. la femme, sa mère un singe, le père un singe, le père un singe, le père un poisson comment se sent le père que laацию a tenu en piche؟ oui le père a tenu en piche non, moi ne suis �improque moi laissezz de dîner moi laissez de Jacques moi laissez de dîner et concernant pas du tout quand tu y fittes non disent tu as tué combien ? il y a 10 personnes donnez le nom des personnes que tu as tué ils ont la mémoire on est les personnes elle a tué qui ? elle a tué notre cousin qui s'appelle Kupo elle a tué notre grand soeur et notre ami qui s'appelle Yvonne elle a tué sa mère et son frère elle a tué une de nos cousins qui s'appelle Kupo elle a tué deux de ses garçons elle a tué deux de ses garçons